Bonjour à vous. Aujourd'hui, jeunesse, sois béni, sois fortifié et encouragé. Jeunesse, lève-toi. En avant, maintenant, lève-toi. Lève-toi pour ton sauveur et désire encore lui faire plaisir, désire être agréable à sa personne. Cherche avec efficience ton sauveur. Cherche-le. Cherche-le car tu vas le trouver. Chercher avec efficience, c'est partir de peu et aller loin. Et aller très loin, aller dans l'excellence. Cherche-le. Installe-toi en Christ et tu verras sa gloire. S'installer, c'est se garder, se garder pur. C'est résister aux tentations, c'est regarder à lui, c'est fixer ses yeux sur lui, c'est marcher avec lui, c'est fuir les passions de la jeunesse, c'est fuir l'impudicité et rester accroché à ses valeurs, rester accroché à sa puissance. Le jeune serviteur Timothée était très encouragé par l'apôtre Paul. Il est dit dans 1 Timothée 4, 12, Ne méprise pas ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants. Un modèle en amour, un modèle en parole, un modèle en conduite, un modèle en foi. Un modèle puissant parce qu'ils ont besoin de toi. Les croyants ont besoin de toi, ton pays a besoin de toi. Sois un modèle pour ton pays. Un modèle. Sois un ambassadeur de choix rempli de pertinence et de clairvoyance. Sois ce modèle, un modèle béni qui pourra apporter la bénédiction, les bénédictions dans le peuple, dans ton pays a besoin. Établis ton succès dès maintenant. Établis-le parce que Dieu le veut. Sois excellent, cherche sa face et tu seras béni. Sois vraiment fortifié et encouragé en ce jour, car tu as déjà la victoire. Tes victoires sont acquises à la croix. Accepte la différence, accepte de porter la différence. Ne te compare pas aux autres, mais fortifie-toi et rends-toi fort, puissant. Nelson Mandela disait, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Alors apprends, 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 apprends. Ne cesse d'apprendre parce que la victoire est certaine. Sois un bâtisseur d'espoir. Maintenant, lève-toi, jeunesse, lève-toi, avance. Relève la tête, relève la tête, lève les mains, lève tes bras et avance. Confesse encore tes bénédictions, confesse tes victoires et garde les yeux fixés sur Christ, qui est ton rémunérateur. Tu as la force d'avancer, tu as la puissance pour avancer. Alors garde, garde les trésors de la foi, garde-les au fond de ton cœur et que ton âme puisse encore vraiment s'épanouir en Christ. Sois un bâtisseur d'espoir. Maintenant, lève-toi et bâti ton pays parce que c'est là ta destinée. Sois béni et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada